Au loin, l'étang de Berre, Marseille, Aix-en-Provence. Nous sommes dans le sud de la France, une région trop souvent ravagée par les feux de forêt pendant l'été. A 270 mètres d'altitude, la vigie de l'Arbois, du nom de ce massif, veille sur la Garigue. Cyprien et Camille, 25 ans tous les deux, s'y sont installés, devenant guetteurs d'incendie pour deux mois. Ils sont les yeux des sapeurs-pompiers et c'est le premier maillon de toute une chaîne opérationnelle qui se mettra en œuvre dès lors que la moindre fumée suspecte sera observée, vue, détectée et annoncée à notre centre opérationnel. C'est donc en étroite relation avec les pompiers, prêts à intervenir, qu'ils vont travailler. Mon travail, c'est de regarder l'horizon, de signaler des départs de feu. Donc nous avons ici la vigie de l'Arbois et en fait, par rapport à un départ de feu à une fumée suspecte, nous pouvons, à l'aide d'une règle, nous orienter géographiquement et nous visons la fumée. Après les longues semaines de confinement, Cyprien est un peu inquiet de vivre, à nouveau coupé du monde. On est reclus, on est au milieu de la forêt, au milieu de la nature et c'est vrai que là on est en mode confinement, quelque part. L'objectif, c'est d'éviter la catastrophe du 10 août 2016. Un incendie avait ravagé en quelques heures 3000 hectares de ce massif très urbanisé. Merci.